Adriana Lima, Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner Je pense que ces noms ne vous sont pas inconnus En effet, les top modèles de chez Victoria's Secret Considérés par la MAC comme les plus belles femmes du monde Sont bien connus pour leur shape et leur beauté renversante Néanmoins, les femmes d'aujourd'hui semblent vouloir regarder davantage de réalisme Ce qui n'est pas le cas du défilé qui prône la minceur absolue Et qui ne représente pas la femme actuelle Il a donc été stoppé en 2019 à la surprise générale En revanche, leur diète intrigue encore les jeunes femmes d'aujourd'hui Leurs différentes diètes sont bien souvent relayées par de grands magazines féminins J'ai donc aujourd'hui décidé de tester cette fameuse diète Et de vous donner mon avis, c'est parti Hey les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis hyper contente de vous retrouver Aujourd'hui, sachez avant de commencer Vous pouvez me retrouver tout de suite sur Instagram Sur lequel je fais un concours avec les deux autres youtubeuses Allo Alaya et Devibration Je vous mets les pseudos juste ici Donc voilà, si j'arrive, vous voulez gagner un iPad Pro ainsi que le Pencil C'est par là-bas que ça se passe Bon, je pense qu'on a toutes entendu parler de la légendaire diète des mannequins Victoria's Secret Celles qui nous font toutes rêver Enfin moi, durant un moment, elles m'ont fait beaucoup rêver Elles m'ont aussi beaucoup fait culpabiliser Mais aujourd'hui, ce temps est révolu Il faut apprendre à accepter que nous avons toutes encore différents Et que même si on mange pareil que les autres Ça ne sera pas forcément le même résultat En tout cas, j'ai décidé de tenter l'expérience avec la mannequin Kendall Jenner Enfin, je dis mannequin, mais on est plutôt sur le niveau top modèle Elle a clairement encore renversant, j'ai envie de vous dire Du haut de son mètre 80 et de sa taille 34, je pense L'objectif de cette vidéo va donc être d'analyser sa journée type en termes de nourriture Et je vais noter plusieurs points sur la diversité des aliments qu'elle mange Le plaisir, bien évidemment Et les quantités Même s'il est un petit peu compliqué de connaître les quantités Étant donné que c'est des choses qui ne sont pas partagées J'ai fait des recherches, mais au niveau des quantités, difficile à dire Donc écoutez, on va commencer tout de suite cette vidéo C'est parti ! Welcome les copains ! Je viens de sortir du lit Donc on va passer au petit-déj de Kendall Jenner Elle a fait un petit-déj salé Donc franchement, hâte de voir ce que ça donne Je ne suis absolument pas une habituée du petit-déj salé Étant donné que j'aime beaucoup le sucré Mais c'est pas grave On va suivre les instructions de la petite dame Voilà, je vais faire cuire tout ça Par contre, je vous avoue que je sais Putain, je ne sais absolument pas faire les espèces d'œufs mollets Donc je vais regarder sur internet comment on fait Et je vais tenter ça N'étant absolument pas une adepte des petits-déjeuners salés J'ai fait quelques recherches pour en connaître les bénéfices Kendall est certainement plus salé que sucré Mais il doit bien avoir une raison à son choix Les victoires secrètes sont bien souvent suivies par des coachs sportifs Qui les guident également dans leurs programmes alimentaires En effet, le petit-déjeuner salé aurait plusieurs vertus Il serait au premier abord moins calorique, plus rassasiant, plus diversifié Et enfin, selon certains, un allié pour perdre du poids Encore une fois, ce sont des informations à prendre avec des pincettes Car je trouve que le porridge a également beaucoup de vertus En revanche, pour les friands de céréales type Kellogg's, de tartines au Nutella Ou encore de viennoiserie Je vous recommande de passer sur quelque chose de plus rassasiant et sain pour votre corps Croyez-moi, vous trouverez forcément votre bonheur Nous y sommes Mes petits toasts sont prêts Je pense que ça va me caler pour une bonne partie de la matinée Pour l'instant, je valide ce que... Je valide mais j'ai pas goûté Anyway On va faire la petite ouverture de l'œuf poché, n'est-ce pas ? Oh my god Yes, j'ai réussi, c'était le premier Oula, c'était un peu calme Je viens de terminer, c'était juste trop bon Mon petit côté sucré me manque un peu Parce que vraiment, je suis une vraie agro-suc, j'adore ça D'ailleurs, je reparlerai un petit peu de ça avec vous plus tard dans la journée J'ai adoré le petit œuf poché Et au moins, ça me fait un peu mes protéines Parce que je vous avoue que je pense que je mange peut-être pas suffisamment de protéines Donc là, c'est pas mal de faire ça le matin Je vais faire mon petit thé Et on va passer la journée tranquillement Les amis, je pensais être quelqu'un dans l'excès en termes général Mais quand j'ai lu que Kendall buvait 12 thé par jour Ah oui, quand même Surtout que je pense que c'est clairement pas une bonne idée de boire 12 thé détox dans la journée C'est excitant, enfin bref, franchement, ne faites pas ça Je sais pas, ça m'a étonnée J'ai fait, tiens, c'est un concept 12 thé Du coup, ce que je me suis dit Comme à chaque fois, je sais que je ne bois pas suffisamment d'eau Je me suis rempli un gros galon d'eau Donc ça, c'est la petite bouteille de Didier Ça fait quasiment 2 litres Je me suis dit, Estelle, let's go boire ça dans ta journée Parce qu'en fait, je fais tous les jours une activité sportive Et je ne bois pas assez d'eau du tout Le seul truc, c'est que je vais pisser déjà avec ce que je bois 8 fois par jour Si je commence à boire autant d'eau, ça va être... Franchement, je vais passer la moitié de la journée aux toilettes Mais c'est pas grave, ça améliore le grain de peau C'est meilleur pour la santé À la vôtre pour aujourd'hui Le make-up fait littéralement des miracles Je ne vous cache pas qu'à chaque fois que je monte Je me vois le matin avec mes boutons là C'est dur Et là, ça va mieux Un vent d'air frais, disons Donc je suis contente Et je me sens beaucoup mieux maquillée comme ça Les amis, cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Dans Ma Culotte Qui propose des culottes mensuelles Mais également des serviettes hygiéniques lavables et des keufs Personnellement, j'ai choisi les culottes de REC Car j'ai déjà eu l'occasion d'en tester Et autant vous dire que je n'ai pas été déçue Afin d'être certaine de l'efficacité de celle-ci Et autant vous dire que je les ai adoptées immédiatement Zéro fuite durant la journée ou la nuit J'ai opté pour le flux moyen en taille S Elles sont confortables, en coton bio Pas trop épaisse au niveau de l'entrejambe Parce que non, merci, l'effet couche-culotte Personnellement, j'alterne avec 3 culottes durant mes cycles Je les garde 12h environ et je les nettoie ensuite à tour de rôle J'utilise notamment leur savon Pour enlever la plus grande partie du sang absorbée par la culotte Puis ça part à la machine à 30 degrés En plus de faire un geste pour la planète en utilisant les culottes mensuelles Vous adoptez une routine plus saine pour votre corps Donc avec le code STEL15 Vous disposez de moins 15% sur tout le site cumulable Avec les soldes actuels Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir Il est bientôt 13h Je vous avoue que ça m'a calée de ouf Le petit déjeuner, genre même là j'ai faim Mais genre ça va, je suis pas affaimée du tout Surtout qu'au programme ce midi C'est blanc de poulet et riz C'est tout ce que je déteste Aucun plaisir à manger ça Et pas de saucerine quoi Genre vraiment le truc de base On a dit qu'on allait suivre le régime de Get Down Jenner Mais franchement c'est dur quoi C'est parti ! Je suis clairement pas enthousiaste à l'idée de manger ce plat En revanche l'équilibre n'est pas mauvais Étant donné qu'on a des féculents et des protéines Je trouve que c'est un petit peu le plat typique D'ego muscu vous voyez Je pense qu'on aurait pu rajouter un peu de légumes Pour nos 5 fruits et légumes par jour C'est un plat correct selon moi Mais le côté plaisir n'est clairement pas au rendez-vous Se faire plaisir c'est aussi ce qui vous permet De garder une alimentation équilibrée Sans vous sauter sur le chocolat le week-end Oh dis donc là ce régale hein Les mannequins à Victoria's Secret Je sais qu'il y a des gens qui aiment manger ça Mais moi vraiment c'est pas du tout le genre de plat qui me font kiffer quoi Pour rajouter un petit peu de goût je prends de l'arôme magique Puis écoutons on va passer au repas Quel plaisir ! Je viens de terminer mon repas Autant vous dire que j'ai pris absolument aucun plaisir à manger ça Autant le riz encore ça passe en fait Mais le poulet vraiment comme ça là Je sais pas j'aime pas ça ça me dégoûte un peu C'est vrai que j'ai tendance à réduire un petit peu Ma consommation de viande Manger vraiment la viande comme ça là Bof je préfère quand c'est mélangé avec autre chose Qu'on sent pas trop le goût en fait de la viande Sinon j'étais un peu en train de regarder du coup Ce que notre chère Kendall nous disait Et là je suis tombée sur un truc Ça m'a tué quoi Donc elle disait qu'elle aimait manger sain Qu'elle choisissait du poulet gris avec du riz Donc voilà ce que j'ai fait Et elle a dit mais j'aime tout ce qui n'est pas sain Donc la pizza Juste que là on est d'accord Ok on va pas bouffer une pizza trois fois par jour Les ailes de poulet Alors à quelle heure les ailes de poulet ce n'est pas sain Genre vu que c'est la partie la plus grasse du poulet C'est à dire que c'est pas sain Genre là par contre j'ai trouvé que c'était un peu C'est vraiment des fois franchement Faites gaffe à ce que vous lisez Parce que c'est vraiment des conneries quoi Elle a dit aussi qu'elle était obsédée par les glaces Elle se fait plaisir deux fois par semaine Genre ça veut dire qu'elle mange une glace deux fois dans la semaine Et sinon elle aime aussi les twix Bon bien sûr elle boit énormément d'eau Et là je suis plutôt d'accord avec elle Je peux pas terminer un repas sans manger de dessert Ça me psychologiquement ça me mine Hier j'ai fait des petits snacks Pour une vidéo qui arrivera dimanche Donc restez connectés N'hésitez pas à vous abonner A activer la cloche Si ce n'est pas encore fait Puisque je vous réserve plusieurs snacks Soit sucrés ou salés Pour faire plaisir sainement Dont celui que je vais manger maintenant Parce que vraiment c'est une tuerie Donc à la base c'était des petites barres de céréales Mais je les ai un petit peu cassées Pour en faire un peu du granola Parce que je kiffe Les manger en granola Avec Avec l'alpro vanille Vous prenez un peu de yaourt Et de granola C'est trop bon Deuxième bol Alors je trouve l'idée du snack au mousse Avec les carottes vraiment intéressant Déjà on mange des légumes Pour compenser le midi Et en plus on inclut une bonne source De protéines végétales Riches en fibres Et faibles en matières grasses D'ailleurs je vous avais déjà partagé La recette de mon au mousse En story Instagram Donc n'hésitez pas à me rejoindre Pour plus de recettes Je vous jure les gars C'est trop bon Bon je vais goûter un petit peu Et ensuite on se retrouve Pour la séance de sport Bon les gars On va passer au workout Donc j'ai lu que Kendall Avait horreur du cardio Style aller courir dehors Faire des footings Elle préfère s'entraîner En salle Avec un petit peu de poids du corps Ou encore en rajoutant quelques poids Comme vous devez le savoir J'ai tendance à faire Pamela Reif Et il s'avère qu'aujourd'hui Elle a inclus dans son workout du mardi Un entraînement avec des poids Pour les squats Je me suis dit que ça tombe à pic Donc voilà c'est ce que je vais faire J'ai choisi Pamela Pour reproduire le workout de Kendall Tout simplement car je trouve Qu'elle a une shape Assez similaire Avec celle des Victoires Secret Elle a récemment inclus Des workouts avec des poids Ce que je trouve vraiment pas mal Pour se muscler davantage Bon ça fait maintenant plusieurs mois Que je la suis Et je ne peux que vous la recommander Je viens de sortir de la douche Je me suis lavé les cheveux C'est pour ça que j'ai un peu une tête de folle Je suis très contente Parce que ce soir C'est spaghetti bolo vegan Autant vous dire que J'adore les pâtes à la bolognaise Donc écoutez on va faire ça tout de suite Et je pense que ça va rattraper ce midi Enfin j'espère C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis vraiment contente de manger La journée a été tellement chargée Parce qu'en fait J'ai filmé et monté en même temps cette vidéo Et là il ne me reste plus que quelques détails à faire sur la vidéo Donc ce qui reste justement ce que je suis en train de t'aimer actuellement Et ensuite je suis tranquille Elle sort demain Bref Allez on va goûter ça On va voir ce que ça donne C'est excellent Ah franchement je ne peux que vous recommander C'est super bon J'ai manqué un peu de cuisson sur les carottes Mais sinon pour le reste c'est top Bonne hop Les gars Il est temps de vous faire mon petit débrief Concernant la diète des Victoria's Secret Et plus particulièrement Kendall Jenner J'ai plusieurs choses à vous dire là dessus Au niveau des quantités Pas facile à dire Puisque je n'ai pas les quantités qui étaient partagées Où que ce soit sur internet En revanche Je suppose qu'elle ne mange pas 3 grains de riz Une demi tartine d'avocados toast Enfin j'espère Parce que sinon on doit mettre 80 C'est quand même compliqué de tenir debout A ce niveau là je dois dire que C'est pas trop mal Je pense qu'elle mange assez bien Simplement elle fait hyper hyper gaffe A ce qu'elle mange Comme par exemple Vous l'avez vu ce midi Je n'ai pas rajouté de sauce Ou quoi que ce soit Je pense que ce sont des personnes Qui du coup vont enlever tout Ce qui peut vraiment apporter Un surplus calorique Que ce soit des sauces Du sucre Ils mangent leurs féculents Leurs protéines Leurs légumes Et ça s'arrête là Au niveau du plaisir Bon bah du coup c'est là Que clairement bof quoi Oui et non Parce que pour autant Petit déjeuner J'ai trouvé que c'était assez gourmand En tout cas j'ai pris plaisir à le manger Le midi Oulala catastrophique Pas de dessert Au niveau du goûter Le houmous Franchement si on est salé Tu kiffes C'est plutôt un snack assez healthy Et assez gourmand Donc à ce niveau là ça va Et les pâtes bolognaises Honnêtement Je trouve que c'est plutôt pas mal non plus Après voilà Elle dit qu'elle s'inclue aussi Deux fois dans la semaine Un plaisir Moi j'avoue que les plaisirs C'est tous les midis et tous les soirs Et voilà Moi je suis pas mal quand même Dans la cigarette Donc je vais pas faire des défilés Je suis pas top modèle Faut garder ça aussi en tête les copines C'est que ce genre de filles C'est leur métier Leur corps Donc forcément Elles sont obligées D'avoir une diète hyper restrictive Vous Vous n'avez pas ces obligations là Donc ne vous les imposez pas Essayez d'adopter un mode de vie sain Équilibré Mais essayez de vous faire plaisir Et ne vous raccrochez pas A ce que vous lisez sur internet Donc j'ai trouvé Que globalement Plutôt un bon équilibre alimentaire J'ajouterais peut-être Un petit peu plus de légumes Après je suis pas du tout Une professionnelle de la santé Je vous dis juste Que moi je pense Voilà ce que j'avais à dire A ce niveau là N'hésitez pas à me dire Si vous aimeriez Je vous invite d'ores et déjà A vous abonner A activer la cloche Et à me laisser un petit commentaire Je réponds absolument Tous vos commentaires C'est un plaisir d'échanger avec vous Et de vous retrouver au quotidien Dans les commentaires Parce que je reconnais Les petits pseudos Et les petites têtes Je vous connais maintenant Je vous embrasse très fort Et je vous donne rendez-vous dimanche Dans ma vidéo snack Je pense que ça va être Grave grave bon J'ai trop hâte de vous la montrer Ciao